Générique Bonsoir, bienvenue dans C'est de la Valle avec Seb Dalet. Bien sûr, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir aussi à nos invités. Pour la quatrième fois, c'est le SUMA, cette saison qui vient sur le plateau de Canal 32. De nos invités, Cyril Jansson, le président réélu, finalement, c'est ça ? C'est parfait. Gérard Doué, le vice-président. Benjamin Viret, qui est joueur. Et Philippe Goutorbe, qui est bénévole et dirigeant du club Troyen. Commençons par parler, pas du sportif, mais même de l'extrasportif. Ça a été agité ce mois de novembre, Cyril, du côté du SUMA. Oui, disons qu'il y avait quelques différences de façon de voir les choses, de façon de penser au sein du club, sur certaines personnes. Certaines aussi, j'irais, envie d'avancer à une certaine vitesse qui ont fait qu'il y avait un mécontentement. Sur un coup de tête, personnellement, j'avais démissionné, mais c'était, j'irais, une démission plus coup de tête que fondamentale, puisque mon cœur est toujours resté au SUMA, même pendant cette période. Et donc, c'est Gérard Doué qui a pris cette présidence à un certain temps. C'était quelque chose de difficile ? Non, pas vraiment difficile, parce que j'ai toujours félicité mon collègue, le président. Et il me mâchait le travail et il ne m'a pas laissé dans la panade. Tout était mâché, mais il fallait un responsable. Et j'ai assumé la responsabilité pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc, toute cette agitation, c'est dû à quoi ? Aux résultats, surtout de la saison passée, un petit peu compliqués, un petit peu difficiles ? Oui, je pense que déjà, on aurait eu des résultats sportivement mieux. On aurait peut-être eu moins de tensions à l'intérieur du club. Mais c'est fait aussi, c'est à des esprits liés aussi au fait qu'il y avait une génération qui approchait de la retraite, parce qu'il y a des joueurs qui ont encore leur niveau malgré l'âge, mais où les mentalités changent, où les choses changent et où il faut évoluer. Donc, il est vrai qu'on était une majorité à vouloir avancer et avancer très vite. D'autres qui se sentaient bien où ils étaient. Et c'est vrai que dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des dissensions au sein des membres du club. On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, le SUMA est dans une phase, on va dire, de reconstruction, vraiment, non ? – Gérard, peut-être, une phase de reconstruction ? – Oui, une reconstruction avec des jeunes. Bon, peut-être qu'on va embaucher un peu à l'extérieur, mais on a beaucoup de jeunes qui en veulent, qui veulent jouer et ça va se refaire, à mon avis, vite fait quand même. – Le prochain titre de champion de France, c'est quand cette année ? – Après-demain. – Après-demain, le prochain titre de champion de France. L'épisode douloureux est oublié aujourd'hui ? – Oui, à la Réunion, on a vu qu'on allait vite oublier. – L'Assemblée Générale qui s'est déroulée samedi ? – Tout à fait, oui, et beaucoup de joueurs sont avec nous et ça nous redonne du punch. – Bon, et on en sait un peu plus aussi sur la reprise. En championnat, ça reprendra le 27 mars, c'est ça, contre Monteux ? – Contre Monteux, en déplacement. – En déplacement. – Une grosse affaire dès le départ. Et on est en train de réfléchir avec l'entraîneur, Philippe Lenoir, à la façon dont on allait démarrer cette reprise. On réfléchit à redémarrer plus tôt que d'habitude. Et il y a un tournoi qui aura lieu dans le sud de la France où on est invité et où on pense pouvoir donner réponse favorable. avec, normalement, si les motos sont prêtes, on participera à ce tournoi. Donc on démarrera début mars, donc très très tôt dans la saison. – L'entraînement lui a repris ? – Il a repris l'entraînement physique. – L'entraînement physique, parce qu'il y a un gros travail physique à effectuer. En tout cas, il faudra repartir… – On se promène dans le monde en fait actuellement, c'est ça ? – Oui, mais à vitesse soutenue. – D'accord. – Il faudra repartir et compter sur des jeunes comme Benjamin. Benjamin qui est au club depuis combien de temps maintenant ? – Je vais signer cette année ma douzième saison. – Ah, donc quand même. Et dans l'équipe professionnelle, dans l'équipe première plutôt ? – Eh bien, ça va être ma première saison complète. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait quelques matchs, dont l'année dernière, j'ai fait la première moitié de saison avec la première. Et après, j'ai été avec les jeunes pour aider. Et sinon, oui, ça va être ma première saison complète en équipe première. – Et c'est quoi, il y a un petit peu de pression là ? On parle d'une équipe en reconstruction. Là, il y a toute la relève à assurer, il y a un peu de pression ? – C'est sûr que l'enjeu est de taille quand même. Cette année, la pression, elle est là. Puis je pense que plus on va s'approcher des dates fatidiques et plus ça va être sérieux. Donc c'est vrai que là, on commence à se préparer plus tôt cette année. Les motos sont déjà bien attaquées aussi. Donc là, on essaye de se remotiver entre jeunes du coup. – Et on parlait de l'entraînement physique. Ça se passe comme Seb le disait tout à l'heure, on court dans les bois ? – Ce n'est pas trop dans les bois. Mais tiens, ce soir, ils s'y sont, on s'entraîne à trois. J'aurais dû y être. – Vous êtes trois pour une équipe, non ? – Nous, on est quatre sur le terrain. – Ah oui, donc toi, tu as esquivé, bien. – Oui, moi, en fait, je suis entre les deux eaux. Je suis entre les anciennes générations et les nouvelles. Je suis entre les deux. – C'est important, un rôle très important du coup. – Je pense que pas mal de monde va compter sur moi cette année. – Et on se dirige souvent vers le football ou le basket ? Et vous, pourquoi c'est le motoball ? – J'ai commencé à 15 ans et je faisais beaucoup de foot et de natation avant. Mais avec l'apprentissage que j'ai commencé, j'ai dû faire un choix pour tous les entraînements. Puis je suis tombé sur le motoball. J'ai toujours voulu faire de la moto. Bon, puis comme j'étais footeux, je suis tombé là-dedans. Puis depuis, j'aime ça, donc je continue. – À quel poste ? – Alors, je suis plus souvent défenseur. Mais bon, j'attaque dès qu'il y a possibilité. – Bon, et à terme, c'est quoi les objectifs ? Il y a Laurent Lenoir qui prend sa retraite. C'est de devenir le futur Laurent Lenoir avec des sélections en équipe de France et compagnie. – On aimerait tous, oui, c'est sûr. Mais ça ne va pas être évident. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on va s'y mettre, sérieusement. – Juste pour finir, un objectif à se fixer et à tenir pour la saison prochaine, c'est quoi ? – Je pense que le premier objectif, ça va déjà de rester en première division cette année. Pour être franc, on n'estime pas avoir le championnat de France à portée de main, mais on va essayer de se faire le maximum. – On a un petit peu l'impression d'entendre Giroud, non ? Comme tu connais le foot. Premier objectif, le maintien cette année. – Le maintien, oui. – C'est du point de vue personnel ? – Point de vue personnel, j'aimerais bien, comme cette année minimum, voire mieux. – Un peu plus, un peu plus présent dans cette équipe première du SUMA. Allez, on va passer tout de suite à la séquence de Seb. Sébastien qui, en ce mois de décembre, est descendu de la moto pour s'essayer au poste de gardien de but de Motoballe. On regarde tout de suite ce que ça donne au stade Gaston-Arbois. – Donc Sébastien, maintenant que tu as essayé sur une moto, je vais t'apprendre à être gardien de but. – Bien, 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 bien. Bon, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme tactique pour arrêter les buts ? – Déjà, tu ne dois pas se dépasser ta zone. – Ouais. – Tu as une zone, donc tu n'as pas le droit d'en sortir. Ensuite, la bonne méthode pour essayer d'arrêter le ballon, déjà, c'est de ne pas avoir peur des motos. – Ouais. – Parce que bon, c'est vrai qu'elles arrivent vite sur toi. Parfois, tu avances, des fois pas trop. – J'ai appris qu'il fallait être déglingué. J'ai appris qu'il ne fallait pas être net pour aller dans les buts du motoball. La chose la plus importante, Manu m'a dit, c'est de ne pas avoir peur des motos, voilà. C'est ça, Manu ? – Et du ballon, surtout. – Ah non, mais le ballon, ça, ça ne fait pas peur, c'est plus les motos. – Vas-y, avance, avance ! – Enfoiré ! – Non ! – Toi, déjà, il faut dire qu'il ne faut pas avoir peur du ballon, il faut qu'il y aille franchement, quoi. – Après, surtout, si un ballon, il vient sur toi, tu mets surtout pas tes mains comme ça. – Parce que là, tu mets tes doigts. – Tu mets toujours les points, si jamais il vient face à toi, tu le boxe, le ballon. – Bien. – Toi, si jamais, des fois, t'as tendance un petit peu à t'avancer, parfois, il peut, des fois, essayer de te lever. Donc après, c'est à toi de voir, quoi. – Oh, les mines qu'ils envoient ! Wow ! – Enfoiré ! – Enfoiré ! – Enfoiré ! – Wow ! – Ça, à chaque fois, elle a mis ici ! – C'est chaud, je me suis déjà pété le poignet. – Là, je pense qu'on a trouvé un futur gardien pour la saison prochaine. – Alors Seb, il faut être un petit peu malade, alors c'est ça, pour être dans les buts ? – Ouais, il faut pas être net, mais je crois que c'est un peu tous les gardiens dans tous les sports. C'était super intéressant, mais c'est vrai que je me souviens maintenant, les mines, comme je dis, qu'ils envoient. C'est vrai qu'ils tirent vachement fort, avec la vitesse de la moto et après la force de frappe, c'est vrai que c'est impressionnant. – Et le conseil de Manu, c'est, il ne faut pas avoir peur du ballon. – Bon, là, quand même, vous avez montré un peu tous les buts que j'ai pris, parce que j'en ai quand même arrêté pas mal. – Merci Damien, merci. – Les dernières séquences de cette émission, on est sur un bénévole du club. Un gros plan, ce soir, sur Philippe, responsable de quoi au club ? – Eh bien, responsable casse-croûte. – Voilà, ça, c'est déjà important dans un club. – On ne s'est pas vu la dernière fois, Philippe. – Comment ? – On ne s'est pas vu la dernière fois, là. – Moi aussi, j'y étais, moi. – Si ? Je n'ai pas vu le casse-croûte. – Ah non, je n'ai pas vu de casse-croûte. Ça consiste en quoi, concrètement ? – Les casse-croûtes, frites, tout ce qui est commande à penser au club. Enfin, ça concerne pas mal de choses, à dire. – Et qu'est-ce qui vous a emmené au SUMA ? C'est la passion du sandwich ou la passion du motoball ? – J'y suis venu grand-saison avec mon fils, et puis la famille Lenoir, qui a fait un peu découvrir le motoball aussi à mon fils, avec Julien, et voilà, depuis pas mal d'années. – Et depuis combien de temps ? – Je suis attaqué la 7ème année, je crois, là. – Et toujours aussi motivé ? – Depuis pas mal d'années, quand même. – Ça a toujours été le même poste, toujours motivé ? Comment ça se passe ? – Avant, j'étais un petit peu en dehors de la responsabilité de la buvette, enfin, du casse-croûte, puisque j'étais donc spectateur. Puis après, mon fils en a fait, et puis je suis rentré bénévole au sein du club, et puis voilà. – Ça consiste à quoi alors exactement ? C'est pendant les entraînements, le jour de match uniquement ? – Disons que ça se prépare la semaine pour le week-end, tous les jours de match. Je commande de frites, merguez, osis, enfin tout ce qu'il y a. – D'accord, et à l'extérieur, non ? Vous emmenez pas le casse-croûte pour les joueurs en poussée à l'extérieur ? – Ah non, 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 pas à l'extérieur. – Uniquement à domicile ? – Des fois, je fais les placements, oui, c'est sûr, mais bon… – Pour le plaisir, quoi. – Ah oui, bien sûr, tout à fait. – C'est un poste important, puisqu'il faut quand même… il y a pas mal de public qui vient, les soirs de match. – Bah oui, oui, et puis tout dépend du temps aussi. Quand il fait beau, bon, après, bon, il faut se poser selon le temps aussi. Des fois, on vend bien, des fois un peu moins, ça dépend du public quand il vient. Les gros matchs, généralement, le public, il vient quand même. – Donc toujours motivé pour la saison prochaine en tout cas. – Ah bien sûr, oui, oui. Avec nos jeunes, il n'y a pas de soucis. – Postes clés, messieurs les présidents et vice-présidents. – De toute façon, tout ce qui est accueil du public, effectivement, ce sont des postes clés pour le club et c'est surtout ce qui nous permet de vivre et de faire vivre le club. – Bon, on verra, on goûtera les sandwiches dès la saison prochaine, Sébastien ? – Moi, je suis portant pour venir goûter une petite frite avec un petit casse-croûte. – Du côté du stade, Gaston Arbois. Merci, messieurs, pour avoir participé à ce quatrième C'est de la balle sur le SUMA. La semaine prochaine, c'est football au programme avec le club de Plancy-L'ABI. Prochain rendez-vous avec le SUMA, ce sera le 4 janvier pour la reprise en 2010. Belle soirée sur Canal 32, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501